Monsieur le Président, après vos propos, est-ce que vous regrettez la formulation ? Est-ce que vous avez pensé que vous avez été excessif ? Ou est-ce que vous retireriez aujourd'hui ces propos ? Sur le fond, je ne retire rien. Sur la forme, oui, parce que c'est des mots qui ont un peu choqué. Je dirais qu'ils ne sont pas plus méchants que Quilesse à l'époque, qui disait qu'il allait faire tomber des têtes, ou alors Montebourg, qui attaquait le Président Chirac dans des termes que je n'ose pas répéter. Donc ça fait partie des petites phrases qui d'ailleurs étaient prononcées en privé pour faire part de l'exaspération des Français vis-à-vis de la politique nationale. Les Français souffrent et j'ai l'impression que le gouvernement ne s'en aperçoit pas. Voilà, maintenant, si j'avais à reprononcer ou à reformuler, je le reformulerais autrement. Est-ce que, quel est votre sentiment par rapport au départ des élus socialistes en ouverture de séance ? Cette façon de montrer leur exaspération par rapport à ces propos et aux demandes d'excuses qu'ils ont formulées et que vous n'avez pas formulées lors de la séance ? Oui, vous savez, je vais encore employer un terme qui va peut-être choquer. Pour moi, c'était des vierges effarouchées. Quand je vois ce que dit leur secrétaire général de parti sur nos partis de droite, en nous traitant de municois, quand je vois un certain nombre de phrases qui sont prononcées au sein de la majorité, entre eux d'ailleurs, parce que regardez ce qui a été dit pendant la campagne des primaires à gauche par Mme Royal, par M. Fabius, etc. sur le candidat Hollande. C'était, à mon avis, beaucoup plus senti, alors peut-être en termes un peu plus choisis, mais beaucoup plus senti et beaucoup plus dur vis-à-vis du président de la République que ce que j'ai pu prononcer. Alors, ils ont fait les offusquer, ça ne me gêne pas au-delà de cela. Ils sont rentrés dans le rang entre 10 mai après, ils sont venus travailler. C'était un mouvement d'humeur, mais je pense qu'ils étaient tout à fait conscients de la situation nationale. Est-ce que, du fait que ce soit votre dernière présidence au sein du Conseil général du Loiret et que vous ne vous représentiez pas en tant que sénateur, libère un petit peu votre parole ? Est-ce que, précédemment, vous auriez tenu ce même type de propos ? Est-ce que vous vous sentez un peu libéré par le, on va dire, le politiquement correct ? Non, mais vous savez, j'ai toujours eu une parole libre. Bon, alors là, dans la parole libre, j'ai un terme qui a été plus fort que les autres, par hasard, à cette époque-là. Mais j'ai toujours eu une parole libre au sein de mon parti. Je ne me suis jamais privé de dire ce que je pensais, et de la droite, et de la gauche, et en interne, puisque, en réalité, la réalité de mon intervention était d'abord de dire à mes amis d'arrêter de se tirer dessus en interne, puisqu'il y a quand même des conflits internes qui sont insupportables. Et j'aurais dit, c'est insupportable. Au lieu de vous tirer dessus entre les uns et les autres nos grands chefs à plumes, il vaut mieux tirer vers l'extérieur. Et puis j'ai enchaîné, après, sur la fameuse phrase. Mais donc, ce n'est pas nouveau, j'ai toujours dit ce que je pensais. Malheureusement, ce que je constate, et au travers de cette phrase, que je ne regrette pas à ce titre-là, ça me permet au moins de m'exprimer. Parce que si j'avais dit, oh, ce n'est pas très gentil, ce que fait le président de la République, avec ses amis, etc., personne n'y aurait prêté attention. Au moins, en ayant dit ce que j'ai dit, et bien maintenant, je peux exprimer le ras-le-bol de 77% des Français sur la politique qui est menée par le gouvernement et l'abîme dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer.